Cette semaine, dans la France en quart, nous partons pour la première destination touristique du monde. Aujourd'hui, épisode 100 spécial Paris, visite guidée, attachez vos ceintures, c'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour l'épisode 100 sur Fernbus Simulator, très heureux de vous retrouver, toujours dans la France en quart. Et comment, pour ne pas marquer le coup, évoquer et visiter la ville de Paris dans cet épisode ? C'était l'incontournable, mesdames et messieurs, puisque c'est la ville la mieux reproduite du DLC France, avec deux gares routières, la gare routière de Bercy-Seine et la gare routière de la Porte-Maillot. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la ville, on sera sans voyageurs, puisqu'on va effectuer une petite visite guidée avec cette belle livrée Paris City Vision, qui nous est proposée par Yannick, voilà, avec les petits détails de la sérigraphie, le départ 214 rue de Rivoli, alors nous, on est à proximité de la rue de Rivoli, puisque j'ai décidé de commencer cette vidéo au Louvre. Je vais vous montrer comment s'organiser la vidéo, on va faire un trajet, vraiment, le but, ça va être de découvrir la ville, tous les monuments qui ont été reproduits, et puis, bien évidemment, au fil de l'eau, au fil de la Seine, vous donner les anecdotes qui vous intéressent ou pas. Voilà, à savoir qu'il y a un mélange d'un peu de tout, donc il y a même certaines choses que vous ne connaîtrez certainement pas, donc, on va voir ça dans quelques instants. Au niveau de la carte, regardez où nous sommes, mesdames et messieurs, donc la ville de Paris sur le DLC France, en comparaison, on prend Paris, ensuite vous prenez une autre ville comme Rouen, que l'on avait visité également, vous voyez que ce n'est pas du tout la même superficie, donc on va voir beaucoup de choses à voir dans cette vidéo. J'ai décidé de commencer au niveau du musée du Louvre. On est au Louvre, ici, et on va sortir tout droit au niveau de l'arcade pour emprunter la rue de Rivoli, qui est celle-ci. Ensuite, nous croiserons la place de la Concorde à cet endroit pour prendre l'avenue des Champs-Elysées, arriver à l'arc de Triomphe, finir un petit peu plus loin au niveau de la Porte Maillot, emprunter le périphérique, revenir ici au niveau de la Tour Eiffel, un petit détour très rapide vers le Trocadéro, et ensuite, on empruntera, du coup, le pont de la Concorde, on passera devant l'Assemblée Nationale, qui est juste ici, pour emprunter les berges, en fait, de la Seine, et arriver jusqu'à la gare de Bercy, qui se trouve ici, en passant devant Notre-Dame de Paris. Voilà pour le programme de la vidéo, mesdames et messieurs, et donc aujourd'hui, nous débutons au musée du Louvre, qui se trouve juste derrière nous. Si vous avez déjà regardé ma première vidéo sur Paris dans Fernbus Simulator, vous l'aviez déjà vue, ce Louvre et cette magnifique pyramide, d'ailleurs, qui est bien bleue, honnêtement. Je trouve que dans Fernbus, ils ont quand même un problème avec les revêtements des vitres, qui sont beaucoup trop bleues et pas vraiment transparentes. Donc là, en fait, la pyramide, on dirait limite une pyramide glacée, si vous voulez, plus qu'une grande pyramide en vert. Mais l'entrée du Louvre se trouve ici. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Voilà, j'ai demandé à tout le monde de ne pas sortir dans Paris, pour pas qu'on ait de bouchons pour la vidéo. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de peuple. Et d'ailleurs, pour commencer au niveau des anecdotes par rapport à ce musée du Louvre, on va quand même démarrer le véhicule. Hop, pourquoi il ne veut pas se fermer ? Ah voilà, ma petite porte se ferme. Pour commencer l'anecdote avec le musée du Louvre, Alors, pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être un musée, justement, le Louvre était une résidence royale, en fait, donc des rois de France. Et puis, finalement, elle a été délaissée par Louis XIV, et ce qui fait qu'à la Révolution française, finalement, donc en 1789, c'est le lieu qui a servi d'entrepôt, en fait, pour toutes les saisies, les œuvres révolutionnaires, du coup, enfin, les œuvres de la noblesse qui avaient été saisies par les révolutionnaires. Et c'est de là, après, qu'est partie sa vocation de musée. Alors, je vais également faire un petit disclaimer dans cette vidéo, puisque, tout simplement, on ne va pas parler de tout Paris, je ne vais pas fournir un contenu hyper chargé, etc. Je vais juste essayer de donner des petits éléments un peu essentiels, les grands incontournables, mais, bien évidemment, il va y avoir plein de détails que je vais skipper, que je vais zapper, parce qu'il y aura plein de choses à dire sur Paris. Et puis, même dans le jeu, tout n'a pas été reproduit. Donc là, on quitte le musée du Louvre, où, bien évidemment, vous le savez, vous pouvez admirer la Joconde, et puis d'autres tableaux tout aussi impressionnants, dont vous avez déjà très certainement entendu parler ou vu, comme la Vénus de Mio, ou encore les noces de Cana. Si ça ne vous dit rien, comme ça, à l'écran, je vous ai mis quelques petites images, donc, pour vous rafraîchir la mémoire. Ici, on emprunte, du coup, la rue de Rivoli, en parallèle du musée du Louvre, mesdames et messieurs, et on va pouvoir apercevoir, sur notre droite, alors le palais royal, qui n'a pas très bien, honnêtement, qui n'a pas, non, été très bien modélisé, assez décevant, pour le coup, ce palais royal, que vous pouvez voir à droite, c'est là que se trouve le conseil constitutionnel, le conseil d'état, le ministère de la culture également, avec ces fameuses colonnes de burin. Je vous mets aussi une image à l'écran, et en fait, là, vous allez me dire, ah oui, ok, je vois très bien de quoi on parle, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, ou en tout cas, en ont déjà entendu parler. Alors, dans cette vidéo également, je vais vous montrer quelque chose. Je vais essayer de conduire, en fait, avec la vue à l'étage, parce que je trouve que ça va être beaucoup plus joli, pour vous présenter, justement, Paris, et puis ça donne aussi un aspect un petit peu original, pour cet épisode 100. Donc, je le rappelle, nous sommes rue de Rivoli, mesdames et messieurs, donc, grande avenue, en fait, qui traverse 3 kilomètres la capitale, du 4ème arrondissement au 1er, avec les fameuses arcades, que vous allez retrouver sur la droite, voilà, avec plein de petites boutiques de souvenirs, tiens, on vient de voir un Agendas, alors, ils ont essayé de mettre des petites inscriptions, un petit peu, pour signifier les grands magasins de luxe, etc., il y a également des hôtels très prestigieux, et à l'inverse, sur votre gauche, de l'autre côté de la rue, vous avez le jardin des Tuileries, mesdames et messieurs, donc, voilà, ce jardin qui se trouve entre le musée du Louvre, et la place de la Concorde, sur laquelle nous allons arriver. Donc, pour la petite anecdote, un grand jardin parisien, dont le palais a été détruit, lors de l'épisode sanglant de la Commune, c'était en 1871, pour ceux qui s'évoquent brièvement des choses, ce sont tout simplement des, des Parisiens communistes, majoritairement, qui se sont révoltés, suite, bon, à des mesures, qui n'étaient pas vraiment en faveur, du petit peuple de Paris. Voilà. Nous arrivons sur la place de la Concorde, du coup, mesdames et messieurs, voilà, avec en face, là, vous l'avez vraiment en face, l'ambassade des Etats-Unis, et puis également, celle du Royaume-Uni, on va prendre la juste à gauche, pour vous montrer un peu plus proche, l'obélisque, hop, voilà, l'obélisque égyptien, mesdames et messieurs de la Concorde, elle a été très bien réussie, honnêtement, cette place, je trouve ça très, très joli, alors, nous, on va rester sur notre voie bus, également, vous voyez en face, la fameuse tour Montparnasse, voilà, que vous connaissez peut-être, à travers un film, avec des laveurs de carreaux, assez comiques, et puis, bien évidemment, la tour Eiffel, également, que vous avez vu, alors, hop, je vois là, je fais mon petit tour comme ça, alors, à chaque fois, je croise les doigts, pour qu'on ait pas de voiture qui nous tape, puisque j'ai aucun contrôle sur les rétroviseurs, là, je suis vraiment tout en direct, donc bon, normalement, ça devrait bien se passer, là, vous avez, voilà, l'entrée du jardin des Tuileries, et donc, on va reprendre, du coup, de l'autre côté de la place de la Concorde, vous voyez au bout, là, très vite, vous le voyez, écoutez, le Sacré-Cœur, qui a été reproduit, alors, il est quand même assez proche, je crois que c'est le Sacré-Cœur, pour le coup, j'ai pas, attendez, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vais quand même aller vérifier, ouais, j'ai l'impression, oui, oui, si, si, ça doit être le Sacré-Cœur, bon, il est assez proche, et puis de toute façon, le quartier de Montmartre n'a pas été reproduit, dans le jeu, puisqu'en fait, ils se sont focalisés autour des deux gares routières, et des éléments qui existaient, entre la gare routière de Bercy-Seine, et puis de Porte-Maillot, donc on a vraiment, en fait, si vous voulez, le centre, le centre même de Paris, notamment, très touristique, alors du coup, on va, ouais, on va reprendre comme ça, et puis on tournera à droite, pour accéder aux Champs-Elysées, hop, d'ailleurs, avec le palais de l'Elysée, qui est vraiment à proximité, mais qui n'est pas modélisé, ici, on va tourner, du coup, voilà, parfait, et donc là, vous voyez, on s'engage sur les Champs-Elysées, si bien décrit, d'ailleurs, par notre bon, Joe Dassin, de la place de la Concorde, jusqu'à l'Arc de Triomphe, sur la droite, sur la droite, pardon, vous avez les jardins, des Champs-Elysées, donc là, qui sont vraiment, en fait, l'arrière-cours, puisqu'en fait, l'arrière-cours du palais de l'Elysée, et puis également, des ambassades. On arrive sur le fameux rond-point des Champs-Elysées, il n'en existe qu'un, et puis ensuite, là, on est sur l'artère, beaucoup plus commerçante, voilà, moins diplomatique, avec les grandes boutiques, les hôtels, les restaurants luxueux, avenue des Champs-Elysées, quand même, qui, sur le jeu, est très courte, franchement, au niveau des proportions, ils ont fait des aménagements, pour que Paris entre dans, justement, dans la map, si vous voulez, et qu'on n'ait pas des problèmes avec les routes, ils ont fait quand même pas mal d'aménagements, sur les proportions, là, on arrive place de l'étoile, du coup, avec ce fameux carrefour, en fait, ce rond-point, avec priorité à droite, donc, assez dangereux, alors là, on a tellement pas de trafic, par rapport à la réalité, pour la petite anecdote, moi, je suis un ancien banlieusard, de Paris, donc, je connais, et j'ai mes repères, hop, voilà, donc, on a passé cet arc de triomphe, qui, est érigé par Napoléon, symbole de toutes les victoires, l'arc de triomphe, avec également, à ses pieds, la flamme du soldat inconnu, qui symbolise l'ensemble, des français morts pour la patrie, lors de la première guerre mondiale, et donc, flamme ravivée, d'ailleurs, tous les jours, à 18h30, au pied de l'arc de triomphe, et là, on continue, du coup, sur, je crois que ça s'appelle, l'avenue de la Grande Armée, ou quelque chose comme ça, et on arrive, porte-maillot, justement, sur cette intersection, sur cette place, qui, en fait, est toujours en construction, comme vous pouvez le voir, avec sur la droite, le Palais des Congrès de Paris, je le trouve extrêmement bien, franchement reproduit, ce Palais des Congrès, très joli, vraiment fidèle, à la réalité, c'est vraiment un beau bâtiment, là, pour le coup, qu'ils ont fait, j'apprécie beaucoup, et on devrait arriver, directement, sur la gare routière, de la porte-maillot, ici, hop, tout droit, voilà, et vous avez ici, ah, ah bah non, je me suis trompé d'entrer, en fait, je me suis trompé, ouais non, c'était à droite, il fallait que je prenne, bon, c'est pas grave, on va rester ici, alors là, normalement, sur votre gauche, vous avez le périphérique parisien, mais, malheureusement, il est aux abonnés absents, dans la capitale, voilà, ils ont pas vraiment, bien reproduit le périph, et, même à certains endroits, ils l'ont totalement skippé, comme ici, on a laissé à la place, je sais pas, un espèce d'égout chelou, c'est assez bizarre, ce qu'ils nous ont fait, mais non, le périphérique n'a pas été reproduit, voilà, donc, on va repasser par là, nous, parfait, et vous voyez que finalement, en fait, la traversée est assez rapide, des Champs-Elysées, je roule pas non plus hyper vite, on est à une trentaine de kilomètres heure, mesdames et messieurs, mais, finalement, la plus belle avenue du monde, bon, de manière assez raccourcie, mais bon, elle a le mérite d'être présente, alors, on va passer, du coup, comme ceci, les petits panneaux neuillis sur scène, et on va essayer de s'engager sur le périphérique, mesdames et messieurs, alors justement, un périphérique qui est pas réellement existant, vous allez voir ça avec moi, ici, en direction de la défense, on avait déjà visité, et on était passé sur le pont de Neuilly, si vous voulez, lorsqu'on avait fait notre vidéo sur Rouen, je vous invite à aller la voir, si elle vous intéresse, alors, je vais mettre là deux instants, hop, parfait, histoire que l'on voit un petit peu, au niveau du jardin, alors, là, ils sont en train de refaire toute la, toute la place, en fait, porte-maillot, donc même en vrai, c'est vraiment le Bronx, au niveau de la circulation, bon, je suis quand même assez content, puisque pour le coup, TML Studio a essayé d'être réellement fidèle, je trouve, au niveau de sa modélisation de Paris, que ce soit en termes de bâtiments, il y a quand même beaucoup de bâtiments qui ont été reproduits, oula, attention, on a fait se prendre un poteau, et puis également, au niveau des circonstances, si vous voulez, de l'aménagement existant des lieux, par exemple, quand on est passé au niveau du rond-point, tout à l'heure, des Champs-Elysées, de manière assez rapide, il y a le marquage, si vous voulez, du rond-point qui a été reproduit, alors bon, même si en vrai, il n'y a pas vraiment de rond-point, c'est uniquement un marquage au sol, sur les Champs-Elysées, c'est plus simple, parce que justement, ils ont besoin, sur les champs, lors de manifestations, lors d'événements, de sécuriser, forcément, l'avenue, et donc, ils démontent à chaque fois, c'est le bazar, ils démontent, ils démontent tout un tas de mobiliers, que ce soit les petits poteaux, les poubelles, les machins, ils retirent tout, pour justement éviter, les débordements, d'autant plus, comme il y a pu avoir avec, l'épisode des gilets jaunes, bon, on va repartir en direction, de la tour Eiffel, voilà, pour aller la voir également, ainsi que l'explanade, du Trocadéro, où là, ça va être bien sympa, et pour ce trajet, je vous propose de passer, alors dans, dans un endroit qui n'est pas très bien fait, du coup, je ne vais pas vraiment vous parler de l'endroit, mais, je m'attarderai plutôt sur autre chose, vous savez quoi, on va rester en vue intérieure, même, hop, donc là, en fait, on est techniquement censé emprunter le périphérique, je vais vous montrer un petit peu l'accès, là, on quitte tranquillement la porte maillot, en fait, le périphérique, dans l'idée, il est en dessous de nous, il est à nos pieds, puisque justement, la porte maillot, pourquoi on appelle ça une porte, puisque c'est une porte du périphérique, tout simplement, sauf qu'en fait, donc on va aller le récupérer un petit peu plus loin, ce périphérique parisien, et donc, pour le coup, il est assez décevant, c'est vrai que, bon, ils n'ont jamais été très bons en périphérique, en rocade, je trouve, dans Fernbus Simulator, on a pu le voir, au niveau de la rocade toulousaine, bon, c'était assez étrange, et là, le périph', bon, pas vraiment, vraiment tip top, pour le coup, du coup, je vous parlerai d'autre chose, et notamment, du titre de la vidéo, puisque j'y ai inscrit, la ville lumière, alors attention, 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 la ville lumière, à ne pas confondre, avec la ville des lumières, parce que la ville des lumières, c'est Lyon, pourquoi la ville des lumières, c'est la ville des frères lumières, la ville de la fête des lumières, donc les frères lumières, ceux qui ont inventé le cinéma, des français, d'ailleurs, je le rappelle, l'invention du cinéma, et également, voilà, Lyon, la ville de la fête des lumières, chaque année, sur plusieurs jours, vous avez une grande fête, où Lyon s'illumine, c'est assez connu, à échelle nationale, donc normalement, vous en avez déjà entendu parler, et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment, à venir à Lyon, pour la fête des lumières, parce que c'est magnifique, bon, par contre, il y a beaucoup de monde, c'est vraiment très touristique, on engage, sur le périph', entre temps, je vais mettre mes feux, et donc oui, je vais vous parler, de ce titre de vidéo, la ville lumière, alors, est-ce que vous savez, pourquoi, Paris est appelé, la ville lumière, je vais vous répondre, si vous ne le savez pas, c'est tout simplement, une petite anecdote, une référence, à Louis XIV, puisqu'en fait, à son époque, afin d'endiguer, si vous voulez, la criminalité, dans la capitale, il a voulu, doter la ville, d'un système, en fait, d'éclairage public, et c'était le premier, système d'éclairage public, européen, et c'est donc pour ça que, voilà, Paris, ensuite, s'est appelé la ville lumière, c'est-à-dire que, déjà, à l'époque de Louis XIV, on avait un système d'éclairage public, alors, ça fonctionnait avec des lanternes, etc., il y avait du, si vous voulez, il n'y avait pas d'électricité, bien évidemment, donc, il y avait vraiment des personnes derrière, qui s'occupaient d'allumer les torches, ensuite de les éteindre, machin, mais bon, voilà, Paris était illuminé, alors là, on traverse la Seine, mesdames et messieurs, et on arrive du coup au sud du Trocadéro, qui va être sur notre gauche, hop, donc, vous voyez, comme je vous disais, le périph' pas hyper bien modélisé, là, pareil, on a des feux un peu sur le périph', c'est assez chelou, hop, et donc là, on va reprendre en direction de la Tour Eiffel, à la fin de la vidéo, d'ailleurs, je vous donnerai une autre anecdote, vis-à-vis de Paris, et c'est sur la, celle dernière qu'on se quittera, le Trocadéro, il est juste là-haut, là, vous le voyez de, de loin, alors bon, pas très bien avec le rétro, il est derrière, là, c'est ce grand bâtiment, hop, on va arriver vraiment au pied de la Tour Eiffel, il est juste ici, à proximité, en tout cas, le car est très joli, franchement, ce Neoplane Skyliner, magnifique, on va se remettre en vue haute, et du coup, vous allez apercevoir, tout d'abord, on va regarder la gauche, on va aller faire un petit détour là-haut, sur l'esplanade, et puis on reviendra au niveau de la Tour Eiffel, hop, voilà, comme ça, je ne vous la montre pas, je ne vous la montre pas, vous la verrez tout à l'heure, hop, parfait, petite intersection, prendre à gauche, vous voyez ces petits poteaux, là, par contre, c'est cool qu'il les ait reproduits, les petits plots, hop, on retraverse la scène, et voilà, en face, mesdames et messieurs, l'esplanade du Trocadéro, plutôt bien réussi, alors, qui a dans ses locaux, qui accueille le musée national de la marine, et puis également, le théâtre national de Chaillot, voilà, en tout cas, un endroit où, pour la petite anecdote également, il est interdit de se baigner dans le bassin, si vous voulez, de l'esplanade, et tous les étés, vous trouvez des touristes qui se mettent, ou même des parisiens, sur l'herbe, et qui vont faire plouf plouf, dans l'esplanade du Trocadéro, ce qui n'est pas tip top, voilà, ce qui n'est pas tip top, mais bon, après, c'est sûr que l'été, quand il fait 35 à Paris, vous êtes dans un appart, en famille, c'est chaud, pour se rafraîchir, et c'est pour ça que, Anne Hidalgo, a inventé, Paris Plage, voilà, vous en avez très certainement entendu parler, Paris Plage, c'est l'été, où on fout des palmiers, sur les berges de Seine, et on se dit, que c'est comme si, on était à Nice, voilà, pour l'idée, je caricature, bien évidemment, mais bon, voilà, l'esplanade du Trocadéro, la voici, la voilà, on va faire demi-tour, du coup, pour repartir au niveau de la tour Eiffel, voilà, le parc du Champ de Mars également, voilà, c'est en face, mesdames et messieurs, alors avec le Champ de Mars, qui n'a pas vraiment été reproduit, là pour le coup, et la tour Eiffel, que vous voyez, on va s'arrêter, parce que là, je n'arrive même pas à aller, jusqu'en haut, structure métallique, la tour Eiffel, voilà, le saviez-vous également, qui joue un double rôle, en fait, en plus d'être un monument, emblématique de la ville, elle est une antenne radio, et donc en fait, oh là, attendez, c'est une fausse collision, ah non, ce n'est pas une fausse collision, c'est juste moi qui, bon, 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 ça va en vrai, ouais, bon, 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 j'avoue, j'ai peut-être un peu raclé, ouais, la rayure, c'est pas bien grave, hop, on va s'arrêter là, et donc là, voilà, voilà, cette antenne radio de Paris, impressionnant, impressionnant tout de même, alors vous voyez, ils ont quand même refait, les portiques d'accès, et tout, c'est assez cool, alors bien évidemment, voilà, on ne peut pas y aller, toujours un problème, au niveau de la proportionnalité, d'en faire une bus simulator, enfin, des proportions, là vous voyez que le tour Nika, honnêtement, je choute dedans, le truc tombe par terre, ça n'a pas m'empêché de rentrer, mais voilà, mesdames et messieurs, pour cette tour Eiffel, tout en bronze, très jolie, très très jolie, bien évidemment, alors elle avait été construite pour l'exposition universelle, de 1889, ça c'est assez connu, ce que je vais vous raconter, puisqu'en fait, elle était prévue pour être démontée, finalement, ça devait être temporaire, et puis finalement, ils l'ont laissée, en même temps, quand Gustave Eiffel, a eu les, justement, les rênes du traîneau, pour cette exposition universelle, de 1889, il avait quand même, une certaine pression, puisque, 1889, réinscription dans un contexte historique, c'est les 100 ans, de la révolution française, et il faut également, redorer, si vous voulez, le blason de la France, suite à la guerre, franco-prussienne, voilà, qui a été quand même, assez dramatique, où on a perdu beaucoup d'hommes, l'Alsace-Lorraine, on s'est fait vraiment, humilier, et là, il était question, justement, 10 ans après, de redorer, le blason français, vraiment, de, de faire renaître, le pays, de sa défaite, et, forcément, il fallait quelque chose de grand, de visible, et ça a été, franchement, bien réussi, par Gustave, alors là, on emprunte du coup, les berges de Seine, on est vraiment juste à côté, hop, vous voyez, sur votre gauche, on est à côté de la Seine, et puis on va emprunter le pont de la Concorde, pour passer, du coup, de l'autre côté, puisque, en vrai, dans Fernbus Simulator, ils n'ont pas vraiment respecté les règles de circulation sur les berges, sur les quais, bon, ça a été, ça a été un petit peu, si vous voulez, mal fait, donc, en soi, là, on peut aller tout droit, mais, en vrai, de vrai, on ne peut pas, dans la vraie vie des vrais gens, ce sera fermé, et là, vous voyez, en fait, il y a l'Assemblée Nationale, qui est juste à droite, alors oui, je bloque une voie, mais vous voyez, vu qu'on est rouge, c'est pas bien grave, je vous ai dit une bêtise, excusez-moi, l'Assemblée Nationale est juste derrière, vous voyez, je me suis trompé, non, non, on s'est trompé de pont, attendez, on est Notre-Dame de Paris, au bout, et donc voilà, c'est à partir de là, qu'on est obligé de prendre à gauche, donc l'Assemblée Nationale, voilà, qui est là, à droite, je me suis trompé, je me disais aussi que le fronton était assez étrange, et là, voilà, bon, alors en vrai, elle est beaucoup plus reculée, l'Assemblée Nationale, elle n'est pas directement à ras-le-trottoir, sinon, les députés se feraient renverser, par des chauffards, ce serait un peu, un peu gênant, alors on a toujours le même problème, avec ce Skyliner, c'est que forcément, vu qu'on est sur un bus à étage, moi je ne vois pas les feux, en haut, donc je suis obligé de me mettre en vue extérieure, pour les apercevoir, c'est assez gênant, sinon il faudrait, je ne m'approche pas trop, hop, voilà, parfait, vous voyez là, la texture de mon marque, par contre, est très chelou, il y a un problème de chargement, il y a vraiment des textures sur le jeu, de manière assez globale, c'est-à-dire que, vraiment, voilà, c'est au fur et à mesure qu'elle se charge, et de loin, finalement, vous ne pouvez pas avoir, de belles représentations, enfin là, Montmartre, on dirait une montagne, vraiment, on dirait l'Everest, le truc, quoi, c'est assez impressionnant, alors que, finalement, on va se rattraper, enfin, on va se rapprocher, pardon, petit à petit, et normalement, il devrait me charger le truc, je dis bien normalement, là, on va prendre à droite, en plus, il y a une voie bus, spécialement pour nous, donc c'est parfait, on vient d'emprunter le pont de la Concorde, comme je vous disais, alors, concernant l'obélisque de la Concorde, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je vais le préciser, donc c'est un obélisque égyptien, en fait, qui a été offert par l'Egypte, à la France, en 1830, tout simplement pour sceller, l'amitié des deux pays, et pour l'anecdote, donc eux, ils nous ont offert un bel obélisque égyptien, machin, très sympa, on a décidé de mettre place de la Concorde, et eux, en échange, ils ont reçu de notre part, une horloge, alors je crois qu'elle est au Caire, c'est une horloge, et, en fait, à ce qui paraît, cette horloge n'a jamais fonctionné, voilà, donc franchement, moi j'aurais eu les boules, franchement, si j'avais été aimé Hamet Ali, le roi d'Egypte à l'époque, bah, je me serais dit, on s'est bien foutu de ma gueule, je leur offre un bel obélisque, et eux, ils me refourguent un truc qui ne marche pas, bon alors, sinon, l'horloge est classe, une grande horloge, je crois qu'elle est en bronze et tout, assez sympa, mais, bref, voilà, pour l'anecdote, elle a jamais fonctionné, à ce qui, bon, alors, plus très récemment, je pense que, plus récemment, ouais, on a dû la faire fonctionner, cette horloge, finalement, mais, bon, c'est un peu gênant, quoi, si vous voulez, c'est un peu genre, je t'offre un cadeau, tu sais, un truc assez symbolique, vous voyez, puis en échange, on t'offre un truc, puis, ça, tu déballes le cadeau, c'est là où tu mets les piles dans ton jouet, et tu te rends compte que ça marche pas, bah, en fait, t'es un peu deg, quoi, voilà, bon, allez, arrêtons les bêtises, repassons au niveau de la vue panoramique, donc, ici, on est sur les arcades de la place du Carousel, donc, au niveau du Louvre, et puis, sur votre droite, vous avez Notre-Dame de Paris, l'île de la Cité, on va s'arrêter là, à cet arrêt de plus, pour approcher d'un peu plus proche, cette magnifique cathédrale, pardon, de style gothique, voilà, sur l'île de la Cité, qui, malheureusement, a été ravagée par les flammes l'an dernier, je suppose que, je suppose que vous êtes au courant, voilà, Notre-Dame de Paris, mesdames et messieurs, donc, on ne pourra pas approcher plus que ça, bon, on reconnaît globalement les formes, je trouve que, voilà, il n'y a pas, je n'ai pas vu de gros disrespect, en fait, de monuments, ou de places, genre, à aucun moment, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est moche ce qu'ils ont fait, je trouve que globalement, tout est bien fait, franchement, enfin, quand vous voyez ça, moi, je, comme je vous ai dit, en plus, j'étais de la région avant, je n'habitais pas encore en province, attention, le terme parisien, pour désigner le reste, parce que, bien évidemment, c'est Paris ou rien, dans la tête des parisiens, dédicace à tous les petits parisiens, on sait qu'en tant que parisiens, on a toujours ce petit côté un peu, voilà, bon, Paris et puis la province, quoi, les provinciaux, bref, voilà, on voit direct, qu'on est au Louvre, franchement, c'est propre, ce qu'ils nous ont fait, j'aime beaucoup la ville, les petites rues pavées, je trouve qu'il y a quand même pas mal de détails qui ont été reproduits, donc là, on est sur les quêtes Seine, et donc, voilà, l'île de la cité, en face de vous, avec quand même pas mal de courant dans la Seine, oula, ah, on peut sauter ? Oui, d'accord, bon, on va éviter les bêtises, même si vous savez que je suis friand de toute expérience, d'ailleurs, en parlant d'expérience, ouais, non, j'allais dire un truc, mais, on va tester quelque chose au niveau des Easter Eggs, parce que vous le savez, on peut prendre le contrôle des véhicules AI dans le faire du simulator, mais est-ce que là, je peux monter sur ce scooter ? Ce serait excellent, ce serait excellent, mais je ne pense pas, non, ça ne fonctionne pas, bon, très bien, c'est pas grave, pour un autre jour, alors, parfait, on va passer, alors, la seule chose qui manquerait en soi, au niveau de Paris, bon, je trouve que le périph' n'a pas été très bien fait, ça aurait été ouf d'avoir des circulations de cars, vraiment, dans la ville, et pourquoi pas, genre, des bus un peu style à la RATP, ça aurait été incroyable, vraiment, ça aurait été trop classe, et puis, également, bon, d'autres petits coins qui n'ont pas été reproduits, je pense au quartier latin, qui abrite le Panthéon, également, bon, après, des coins un peu plus extantrés, comme les Butch-Aumont, Montmartre, bon, Montmartre, quand même, qu'ils ont fait de loin, donc, finalement, ça passe, mais c'est vrai que le périph', je m'attendais à Amieux, pour le coup, au niveau du périph', hop, et donc là, voilà, on est toujours au niveau du palais du Louvre, mesdames et messieurs, à l'arrière, en fait, là, vous avez même une église, oh, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, cette église, Saint, Saint, je ne sais plus quoi, bref, une église derrière le Louvre, pour les parisiens, vous commenterez, et puis vous me direz, regardez au niveau de l'intersection, enfin, franchement, les textures du sol et tout, je trouve qu'ils ont géré, et là, en fait, il faut s'imaginer, juste à cet endroit, je m'arrête, il faut s'imaginer un gros passage, genre, une ellipse, en fait, limite, on voyage dans le temps, à travers Paris, et on arrive directement, dans le quartier de Bercy, là, ce que vous voyez juste au-dessus, c'est le ministère de l'économie et des finances, vous savez, c'est ce gros bâtiment, un peu fausse bonne idée, quoi, ils sont dit, oh, venez, on fait un truc classe, on fait un bâtiment qui est là, qui traverse les berges, enfin, la berge, et puis, qui va se foutre dans la Seine, voilà, ça, c'est le ministère de l'économie, c'est un vieux truc, en vrai, et vous voyez, en fait, bon, là, je ne sais pas si on va bien le voir, mais le bazar, en fait, il a les pieds dans l'eau, voilà, donc, bon, un truc qui, sur le jeu est classe, en vrai, est moche, voilà, enfin, encore, classe dans le jeu, ça se discute, et donc là, vraiment, on arrive dans le quartier de Bercy, donc, si vous voulez, voilà, on a fait vraiment un gros saut, petit radar, là, vous voyez, typiquement française, français, pardon, c'est vraiment classe, je trouve qu'il y a beaucoup de sens du détail, à droite, également, la passerelle Simone de Beauvoir, magnifique, c'est une passerelle, piétonne, et puis, vous marchez, vous montez, vous redescendez, c'est très sympa, ici, on a même un bateau, alors, une péniche, je crois qu'ils ont essayé de reproduire, et on va prendre à droite, juste ici, pour entrer à la gare routière de Bercy-Seine, mesdames et messieurs, voilà, on a fait le tour, honnêtement, de tout ce que je voulais vous montrer, je pense que la vidéo a été quand même assez complète, j'ai pas beaucoup parlé sur chaque monument, comme je vous ai dit, vraiment, alors là, je vais pas tourner là, je passe pas, l'objectif, c'était pas, en fait, d'être long, de faire un cours d'histoire, de faire vraiment une visite approfondie, un peu chiante, mais non, c'était plus de vous proposer un aperçu, de ce qu'il y avait de dispo d'Enfernebus, au niveau de Paris, alors là, je veux juste descendre, là, pour vous montrer ici, je pense que, alors, je pense, après, là, c'est mon avis, mais, à mon avis, c'est, ouais, c'est une section aérienne, d'une ligne de métro, alors, par contre, je sais pas quelle ligne c'est, je sais pas, je dirais, allez, pour tenter la 12, insultez-moi dans les commentaires, c'est pas la 12, ou non, la, euh, voici, en fait, non, la 12 ou la 7, non, allez, je maintiens la 12, et puis on verra, de toute façon, beaucoup de chance pour que j'ai faux, puisqu'il y a 14 lignes de métro à Paris, dont la dernière, d'ailleurs, la ligne 14, est entièrement, automatique, tout comme la 1, et puis, de toute façon, ils sont en train d'automatiser, une bonne partie des autres lignes, du métro parisien, hop, on arrive, voilà, à Persis-Seine, mesdames et messieurs, hop, alors, c'est une gare routière, on le dirait pas dans le jeu, mais qui a 80 quais, donc, en fait, c'est un truc immense, et, d'après ce que j'ai vu, en préparant cette vidéo, et de ce que j'ai lu, ce serait un lieu infâme, insalubre, moche, horrible, où il y fait pas bon transiter, voilà, avec des poubelles, vous voyez, ils ont même refait un peu le côté crado du site, quoi, mais bon, dans l'idée, c'est mal éclairé, les toilettes qui sont pas entretenues, enfin, même si c'est pas cher, c'est vraiment pas agréable de passer par cette gare routière, mais c'est vrai que c'est assez glauque, là, donc, comme je vous le dis, dans le jeu, on dirait pas, il y a quand même 6 quais, mais en vrai, vous avez 80 quais, et en fait, quand j'imagine les gens qui sont là, avec leur bagage, en train d'attendre leur car, qui doit arriver dans 3 heures, et que vous êtes dans cette espèce de décor, mal éclairé, à chercher votre véhicule, quoi, parmi les pots d'échappement, bah, franchement, je me dis que mieux vaut arriver en train à Paris, mais ça, de toute façon, c'est clair, mieux vaut arriver en train, l'ensemble des gare routière est assez mal fait, franchement, et puis, de toute façon, si vous voulez, ça vaut pas vraiment le coup pour la ville de Paris d'investir dedans, puisque les billets coûtent tellement rien, en fait, ils rapportent rien, c'est fait par des, par des compagnies low cost, donc, bah, voilà, un flixbus, Eurolines, blabla bus, donc, c'est du low cost, ça fonctionne, donc, en soi, il y a, il y a objectivement, d'un point de vue fonctionnel, pas besoin de travaux, c'est opérationnel, ça roule, quoi, mais par contre, vu les conditions dans lesquelles, le schmilblick, tourne, bah, franchement, ça donne pas envie, donc, vraiment, mieux vaut arriver en train à Paris, mais ça, c'est clair, n'était précis, en plus, les gares sont, tout simplement magnifiques, notamment la gare du Nord, d'ailleurs, la gare du Nord, qui est la plus grande gare d'Europe, en termes de voyageurs, c'est, c'est assez impressionnant, avec, en plus, son grand panneau, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous avez le panneau qui affiche les trains, et qui tourne, à chaque fois, vraiment, à l'ancienne, voilà, quand même, un bon gros charme, cette gare du Nord, on va s'arrêter là, pour cette vidéo, mesdames et messieurs, je vais juste me garer, au niveau, de la gare routière, de Paris, alors, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, là, il y a Paris-Bercy-Seine, donc là, c'est le truc dans lequel on était, et là, je crois qu'on va être à la gare routière, Bercy, mais, côté, côté gare ferroviaire, je vais vous dire ça, parce que là, ils ont reproduit un truc à droite, en tout cas, voilà, au niveau des, je trouve, des objets, des bâtiments, de l'ambiance, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de cool, là, vous voyez, typiquement, ce panneau publicitaire, typiquement parisien, alors, je crois que ça servait aussi pour, c'est pas un casque à journaux, ça, mais, je crois que ça avait une fonction, également, pour entreposer des trucs, là, les entrées de métro, voilà, métropolitain, en plus, ils ont mis la petite pastille jaune, pour la ligne 1 du métro, qui passe ici, hop, vous voyez, même des gens qui attendent à l'arrêt, franchement, c'est classe, hop, voilà, et donc là, on arrive sur cet endroit, parfait, on va laisser le, le car, hop, super, parfait, on se gare là, avance-toi encore un petit peu, voilà, hop, on coupe le moteur, c'est merveilleux, écoutez, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo sur Fernbus Simulator, vous aura plu, voilà, on était en Neoplane Skyliner, véhicule, tout simplement, magnifique, je pense que c'est mon véhicule préféré, franchement, dans Fernbus Simulator, alors, il coûte, quand même assez cher, il faut débourser 10 euros, rien que pour ce véhicule, qui est disponible en plus, en une seule version, mais par contre, je trouve que, c'est vraiment celui qui a été le mieux réussi, de tous les cars, et là même, les DLC VDL, qui sont sortis, le DLC Scania, moi je trouve que le Skyliner, est, vraiment classe, ils l'ont, ils l'ont, clairement bien réalisé, moi j'aime beaucoup, avec les compartiments, toilettes, etc, là on a de quoi, se restaurer, et puis en plus, la petite exclue, de la soute à bagage, qui est à l'arrière, franchement, c'est sympa, avec la livrée comme ça, Paris City Vision, c'est, très classe, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié, cette vidéo, sur Fernbus, nous étions à Paname, et puis on va s'arrêter, du coup, avec cette anecdote, Paname, voilà, est-ce que vous savez d'où ça vient Paname, je suis persuadé, que très peu d'entre vous le savent, puisqu'en fait, Paname, c'est un surnom qui remonte, quand même, assez loin, en fait, c'est à l'époque où, au 19ème siècle, justement, il y avait des investisseurs français, qui avaient envoyé des thunes, pour construire le canal de Panama, donc en Amérique, et il s'est trouvé que, finalement, il y avait un scandale, avec ce canal, puisque, bon, c'était un bazar, genre, c'était pas assez large, donc, finalement, les bateaux pouvaient pas passer, il fallait remettre des sous, mais il n'y avait plus de sous, il y avait des mauvais versements, en plus, avec des politiques, etc., donc, en fait, c'était un peu un gros scandale, quand même, de la Troisième République, ça se déroulait, en plus, dans les mêmes temps, que l'affaire Dreyfus, donc, vous voyez un peu, l'ambiance, quoi, et, finalement, vu qu'à Paris, tout le monde parlait du canal de Panama, ça parlait de Paname de partout, et, et, finalement, c'est comme ça, en fait, que Paris, peu à peu, a été appelé Paname, voilà, donc, en fait, finalement, très historique, bien plus que musicale, comme on a pu l'entendre dans certaines chansons, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo, en tout cas, sur Paris, vous aura plu, j'ai essayé de faire au mieux, de vous présenter la ville, je pense que c'était plus intéressant, en fait, de vraiment faire cette visite guidée, plutôt que d'essayer de transporter des passagers, un point A, un point B, où ça m'aurait contraint à m'arrêter à tel ou tel endroit, là, vraiment, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez complet, sur la capitale, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, on aura bien fait le tour, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, si le DLC France vous intéresse, le lien est en description, il coûte 22 euros, et puis, du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, merci à tous, allez, salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz